... Bienvenue sur le portail d'information cnplus.com Nous sommes au 7e numéro de l'émission Les Jeunes s'engages Pour ce numéro, Cnplus a reçu M. Alisson Ndiaye qui est le président de l'Association pour le Bien-être et la Solidarité M. Ndiaye, quels sont les principaux axes d'intervention de votre association ? L'Association pour le Bien-être et la Solidarité a été créée il y a de seulement 4 ans C'est une association qui oeuvre sur 3 à 4 axes mais les axes prioritaires de notre association c'est l'éducation la protection des enfants l'autonomisation de la femme et la santé Pourquoi avoir porté les activités de votre association sur ces 3, sur ces 4 axes ? On ne peut pas parler de développement sans pour autant parler d'éducation On ne peut pas parler de développement sans pour autant parler de la santé On ne peut pas aussi parler d'éducation sans pour autant penser aux femmes et on ne peut pas parler de l'avenir Je dis bien les enfants Donc raison pour laquelle nous on s'est dit que comme nous habitons la banlieue qui est vraiment une famille on ne doit pas croiser les bras Il faut qu'on se lève qu'on se donne la main et qu'on s'engage à se battre pour vraiment permettre à la population d'avoir accès à une éducation une bonne éducation d'avoir accès à la santé En quoi faisant ? En sensibilisant en interpellant les autorités sur ces cas qui nous préoccupent Parce qu'aujourd'hui on ne peut pas concevoir que pendant l'année scolaire on voit des enfants traînés dans la rue On ne peut pas concevoir que pendant l'année scolaire on voit qu'il y a des jeunes filles qui ne sont pas à l'école par manque de moyens soit par négligence de leurs parents soit par... dû à la pauvreté aussi Parce que souvent quand on dit à un parent d'élève d'avoir une cotisation de 5 000 francs ou bien d'inscrire son enfant à un taux de 10 000 Là, ça pose problème Alors que aujourd'hui on devait sensibiliser la population permettre à l'enfant d'avoir accès à l'école avoir accès à l'école en quoi faisant ? En lui donnant les moyens minimaux pour venir à l'école Oui, êtes-vous en partenariat avec les autorités locales ? On ne peut pas faire de développement sans les autorités locales Peut-être que le développement c'est d'abord à la base Il faut d'abord parler avec les délégués de quartier parler avec les AEC parler avec les maires de communes donc pour les sensibiliser à accompagner ces activités-là parce que les collectivités locales n'ont pas les moyens qu'il faut vraiment pour investir dans l'éducation mais quand même les collectivités locales peuvent accompagner l'éducation en quoi faisant peut-être en en donnant des 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 tables banques parce que une salle de classe qui prend une table banque qui prend presque 4 à 5 élèves c'est c'est pas facile c'est pas évident pour un élève de suivre donc là il appartient maintenant aux collectivités locales de 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 veiller à à ça d'essayer de mettre les enfants à l'aise dans les dans les salles de classe raison pour laquelle nous on s'est dit que maintenant c'est pas aux collectivités locales de 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 faire ce travail là mais les personnes ressources les 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 gens qui sont en mesure d'aider vraiment doivent faire des efforts pour apporter leur contribution à l'élève pour apporter leur contribution à ses enfants là d'où provient le financement de vos activités on a des petites cotisations qu'on fait par exemple et les les produits qui qui viennent des 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 ventes de cartes de membres et il y a des il y a des personnes de bonne volonté des fois qui assistent l'association en donnant leur contribution quand il y a une une manifestation par exemple quand on veut donner des frontières scolaires il y a des gens qui viennent qui nous offrent des paquets de cahiers il y a des personnes ressources qui viennent qui nous offrent des tableaux il y a des gens qui viennent qui prennent en charge un enfant qui parrainent les enfants par exemple pendant toute l'année scolaire je pense qu'aujourd'hui quand on parle de partenaires ou bien aller à l'étranger pour apporter des 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 gens qui nous viennent de 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 l'étranger pour nous aider il faut d'abord qu'on compte sur nous-mêmes qu'on compte sur 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 le tonton sur le papa sur la personne qui est là qui habite le quartier et qui peut qui peut qui peut apporter sa contribution par rapport à ces activités là donc vraiment nous remercions aussi ces ces populations là qui ne ménagent aucun effort pour nous venir en être pour venir en être d'abord à la à la à la à la population parce que la baisse en tant que telle c'est une c'est une organisation qui est là et qui qui accompagne l'enfant qui accompagne les élèves pour vraiment leur bien-être au niveau de de du milieu scolaire récemment vous avez organisé le forum des leaders de la banlieue quel était l'objectif de ce forum on a organisé le forum qui avait pour thème dividendes démographiques enjeux et défis pour un développement durable donc à chaque fois on parle on entend parler du dividende démographique les gens en parlent à la télévision à la radio mais nous en tant que mouvement associatif on s'est dit qu'on ne maîtrise pas la du le dividende démographique donc il est maintenant temps qu'on appelle des experts qu'on appelle l'unefpi ou bien des organisations qui qui peut nous expliquer qu'est ce que c'est les dividendes démographiques de quoi il s'agit raison pour laquelle on a on a fait deux jours au niveau de l'église notre dame qui est au niveau de Bouti Piquine en collaboration avec les leaders de la banlieue quand on parle de leaders on parle des présidents d'associations des leaders de femmes qui sont au niveau de Piquine, Guédiawai, Kirmassar et autres pour qu'ils viennent assister à ce forum là vraiment ce forum nous a permis aujourd'hui d'avoir idée nette sur les dividendes démographiques parce qu'on peut dire que l'explosion démographique en Afrique c'est une réalité parce que l'Europe a une population vieillissante je peux le taquiner comme ça mais nous en Afrique on a une population jeune et qu'on doit vraiment utiliser ces opportunités là pour développer notre continent pour développer notre pays mais aussi en tant que Piquinois en tant que banlieus a on a remarqué que au niveau de la banlieue il y a une population active il y a une population jeune donc qui est là et qui est prêt à aller de l'avant qui est prêt à s'engager comme vous le dites. Souvent on colle l'étiquette de la violence à la banlieue violence dans les stades de football violence dans les arènes de lutte vous en tant que président d'une association est-ce que vous sensibilisez pour changer cette image qu'on colle à la banlieue ? Moi je pense que c'est pas c'est pas même sérieux c'est pas même respecter les gens de coller cette image là à la banlieue. Partout dans le monde là où tu vas là où nous sommes il y a la violence à côté donc c'est pas en banlieue tout court qu'on entend des trucs de violence quand le stade s'est affaissé pendant les matchs de football ça s'est passé en banlieue ? Non ! Quand on parle de 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 lutte la lutte ne se passe pas là-bas donc les gens qui font la lutte les gens qui font la violence peut-être que je ne peux pas dire que tous ces gens là ne viennent pas de de la banlieue mais une partie peut-être qui vient de la banlieue mais quand même il faut pas qu'on colle cette image là à la banlieue. La banlieue c'est vraiment le paradis utéril. Est-ce que vous faites quelque chose pour essayer de changer cette image ? Attends c'est qu'il n'y a pas une image qui est là-bas il y a des gens qui ont essayé de coller ça il y a des gens qui ont essayé de coller cette image là à la banlieue mais nous on est conscient que il faut sensibiliser la jeunesse il faut sensibiliser les acteurs de la lutte il faut sensibiliser les 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 acteurs du mouvement navetane il faut sensibiliser la jeunesse pour le dire que la violence c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qu'on doit qu'on doit amener dans ces milieux là donc quand une personne est là quand il y a la lutte il y a la force il y a la rivalité il y a les camps adverses qui s'affrontent donc on ne peut pas on ne peut pas éviter la violence dans ces conditions là mais l'essentiel c'est de les sensibiliser de leur dire que on peut 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 organiser un combat de lutte il y a deux il y a deux ans de protagonistes qui 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 doit s'affronter mais ça c'est pas par exemple une une occasion de laisser les gens s'emporter de laisser les gens se battre donc il est il est temps maintenant de de faire comprendre à tout le monde que on peut se battre on peut on peut se 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 avoir un combat de lutte mais dans la diversité mais dans le fair play aussi raison pour laquelle nous appelons tout le monde à la responsabilité quels sont les projets de votre association dans le court et le moyen terme on va vers les 72 heures de la baisse chaque année on organise les 72 heures les 72 heures nous permet de d'aller de l'avant de d'aller vers la population de leur montrer que pendant les vacances par exemple on organise des camps de vacances pour les enfants on a une 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 un concept qui s'appelle pour aller à baisse organise et au calais consiste à réunir les enfants dans un dans une dans un espace pour le pour permettre à l'enfant de d'apprendre de connaître les 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 réalités de la vie de dire à l'enfant qu'on doit faire ceci on doit pas faire cela donc c'est ce concept là qu'on est en train de développer avec les enfants parce que quand on parle de journées hivernantes de notre association c'est 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 les cours de vacances c'est tout à l'aïe c'est 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 les sept c'est elle les 72 heures c'est 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 les moments pour aussi nos femmes parce qu'il ya de léa le réseau des femmes au niveau de notre association les femmes s'organise dans beaucoup d'activités de teinture des activités de transformation de fruits et légumes transformation céréales locales et c'est un moment qui permet à nos femmes d'exposer leurs produits et qui leur permet vraiment aujourd'hui d'être autonome c'est terminé pour ce septième numéro de l'émission les jeunes s'engage nous vous donnez rendez vous au prochain numéro sur 3w cncris point com entre temps vous pouvez poursuivre les discussions sur nos comptes youtube et facebook